Le Parachat de Vahéra Il se passe quelque chose de moins fabuleux La destruction de la ville de Sédome Une toute petite réflexion Sédome a été détruite parce que c'était Le berceau de l'immoralité, du mal, de la méchanceté, de l'égoïsme Alors Dieu, Hachem ne peut pas laisser Cette société évoluer et continuer dans son chemin Comment Hachem va détruire la ville de Sédome ? Le texte va employer un mot Un mot très précis Il n'y a pas marqué que Hachem va détruire Éradiquer, effacer Il y a marqué Vahia For Hachem a renversé, retourné La ville, les habitants Et tout ce qui poussait dans la ville de Sédome Et là il y a une leçon extraordinaire Dans la ville de Sédome Il y avait quelque chose de frappant Quelque chose qu'a remarqué Lot, le neveu d'Abraham Qui est allé s'y installer C'est que c'est une ville extraordinairement fertile Luxuriante Une ville d'abondance et de richesse Une ville dans laquelle beaucoup Une région dans laquelle beaucoup de choses poussaient Si vous passez par la région de Sédome Aujourd'hui vous remarquerez quelque chose Rien ne pousse Pourquoi rien ne pousse ? Parce que Dieu a renversé Renversé en hébreu ça se dit Vahia For Qui veut dire Pardon, qui est le même mot que Efer Qui veut dire le contraire Dieu, Hachem Il a pris le mal Et il l'a inversé C'est quoi l'inverse du mal ? L'inverse du mal C'est précisément ce point là Quelle différence demande nos maîtres Y a-t-il entre le bien et le mal ? Le bien Est toujours synonyme de perspective Quand je fais du bien Ce bien entraîne quelque chose A l'inverse Quelqu'un qui fait du mal Parce qu'il est tenté de faire du mal Lorsque l'expérience se termine Ce qu'on appelle dans la tradition la Avera Eh bien L'expérience est terminée C'est fini Et on passe à autre chose Le mal N'engendre rien Dans le pire des cas Il engendre encore du mal Le bien engendre toujours quelque chose Ce qui me fait dire Que tout ce qui engendre S'appelle bien Et à l'inverse Tout ce qui est stérile Ne peut pas s'appeler bien Dans ma vie J'ai deux types d'expériences Des expériences Qui m'amènent vers autre chose Des expériences Qui sont stériles Et qui se terminent Quand elles finissent Asdom Dit le texte Et il insiste Beaucoup de choses poussées Aujourd'hui Plus rien ne pousse Voilà comment Le mal peut disparaître Si on arrive Si on arrive A isoler le mal A constater Que le mal N'amène à rien Ne produit rien On a défini Cette notion Et on peut La combattre Kadosh Baruch Hu N'a pas détruit Ce d'homme Pour le plaisir Il a voulu nous montrer Nous donner cette leçon Que le mal Il faut savoir le définir On a souvent tendance A dire C'est pas si grave C'est pas si mal Et le drame C'est que quand le mal S'installe Les hommes lui donnent Une certaine légitimité Une certaine existence Il arrive un moment On peut même plus dire Si c'est vraiment du mal Je donnerai pas d'exemple Mais il y a tellement De notions Que la société nous impose Dont on a pas droit De dire que c'est du mal Et tout le problème C'est là qu'il se trouve Les sociétés ont l'obligation De définir ce qu'est le mal L'individu a la responsabilité De préciser Ce qui est mal Et ce qui ne l'est pas Et la définition C'est là qu'elle se trouve Comme une plante qui pousse Le bien amène toujours Vers autre chose On est dans une dynamique Par contre Lorsque la plante Arrête de pousser Alors là on a l'image du mal Ce qui est stérile Ce qui ne débouche sur rien Ce qui ne m'apporte rien Ce qui ne me transforme pas Ce qui ne me permet pas D'évoluer Tout ça C'est ce que HM A éradiquer assez d'hommes Pour m'apprendre Que moi aussi Tout ça je dois le combattre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada